Je suis Béatrice Gouriot, directrice de l'école maternelle publique des Moussaillons à Rivière en Indre et Loire. Suite à la création du nouveau RPI Rivière-Ligré en septembre 2022, une nouvelle équipe est arrivée au sein de l'école. Avec Lola Guérin, notre idée était de réaliser un projet permettant de créer du lien avec toute la communauté éducative, élèves, parents, adsem, nouvel enseignant, mairie, accueil périscolaire. Nous étions toutes les deux passionnées de jeux de société et convaincus que le jeu avait toute sa place à l'école comme support d'apprentissage pour apprendre en s'amusant. Lors de ces séances, les élèves sont vraiment acteurs. Ce sont des moments au cours desquels ils peuvent choisir les jeux auxquels ils souhaitent participer, en fonction des objectifs d'apprentissage fixés par les enseignants. Avec l'accueil périscolaire, ils sont aussi concepteurs de jeux géants puisqu'ils en fabriquent pour qu'ils puissent être utilisés à la fois sur le temps périscolaire et sur le temps de classe. Il y a des couleurs bleu, orange et rouge. On doit chercher le premier qui trouve le proche. A travers ce projet CNRE rédigé pour 3 ans, nous essayons de remédier aux difficultés scolaires de nos élèves. Grâce à la subvention donnée par l'Education nationale, nous pouvons nous rendre 4 fois par an à la ludothèque de Chinon afin que les élèves et les parents accompagnateurs puissent découvrir de nouveaux jeux et un nouveau lieu culturel. Nous avons également pu acheter de nombreux jeux de société pour l'école et du matériel pour en fabriquer. Nous avons également pu faire venir l'animateur du club d'échecs d'avoine pour 6 séances avec les grandes sections qui seront faites au cours de la période prochaine. De quelle couleur ? Orange. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Ce projet nous permet vraiment de créer un lien supplémentaire avec les familles lors des séances en classe ou encore lors des matinées ou soirées jeux organisées hors du temps scolaire. J'ai vu la différence avec mes deux premiers et mes filles avaient du mal surtout au niveau des couleurs. Et le numérique, donc à compter jusqu'à 5 c'était compliqué. Mon fils là je vois que c'est plus simple les couleurs, il les connaît maintenant sur le bout des doigts. Lors des séances de jeux de société, les élèves font appel à leurs compétences dans le domaine des mathématiques, du langage oral et de l'écrit, mais également dans le domaine du vivre ensemble à travers le respect des règles, la gestion des émotions ou de l'écoute d'autrui. C'est parce qu'on a beaucoup joué, alors on a beaucoup appris. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501